C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Tel est l'objectif politique qui a été porté par le Président de la République, en bonne intelligence avec les Etats concernés et avec l'ensemble de la région, dans le cadre d'opérations qui relèvent aussi bien des partenariats bilatéraux de la France que d'une coopération régionale, que d'opérations menées sous le contrôle de l'ONU. Tel est l'objectif de notre pays, tel est l'intérêt de notre pays, M. le député, je le dis comme je le pense, et telle est la raison pour laquelle des Françaises et des Français se battent dans cette région. Merci, M. le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.